Je reprends un album que tu avais fait en 2010 qui s'appelait Hadtrick. Dessus, il y avait quand même beaucoup de singles radiophoniques. Si ça n'a pas marché, c'est juste une question de signature en major en fait ? Bien sûr. C'était un album qui était fait pour des grosses industries, tu vois. A l'époque, à l'époque, cet album-là, je l'ai fait en distrib chez Bekoz. Bekoz, c'est de la musique alternative qu'ils viennent développer. Tu vois, c'est très alternatif, même dans tout ce qu'ils signent en général, tu vois, être banger. Il y avait quand même Booba, il y avait quand même... Non, Booba, c'est alternative, Booba. Booba, c'est pas un vendeur qui fait des 600 000 albums ou un million d'albums. Quand il sort un album, c'était une superstar, mais qui vend 100, 150 000. Alors qu'il a le charisme et l'influence de quelqu'un qui vend un million d'albums. Tu comprends pas ? Bekoz signe ce qui n'est pas évident, tu vois. Et Hadtrick, c'était un album qui était fait pour les grosses machines.